Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Bon, sujet du jour, je pense que vous avez compris que ça sera beaucoup moins militant aujourd'hui, je l'avoue. C'est plus cool. C'est plus cool. C'est plus cool, pas tant que ça. Plus ou moins, parce qu'il y a quand même des informations qui font que l'actualité reste à l'actualité, qu'ils ne sont pas forcément florissantes non plus, mais bon. Et en plus, on va faire de la prévention encore. Et puis, c'est un peu notre domaine de prédilection avec l'émission radio. Alors, les dangers et aussi les bien-être, parce qu'il n'y a pas forcément que des dangers. Ça peut aussi faire du bien. Voilà, ça dépend de quel jeu on parle, bien sûr. Donc, rappelons que les jeux vidéo sont un type très populaire de jeu pour de nombreuses personnes, surtout les enfants, qui peuvent passer beaucoup de temps à regarder un écran de télévision ou d'ordinateur pour jouer. Vous devez savoir que la dépendance aux jeux vidéo peut avoir un impact négatif, en particulier dans le développement des enfants. Ce n'est pas facile, là, avec brouhaha comme ça. Les parents ont besoin d'avoir une meilleure compréhension au sujet des dangers des jeux vidéo, en particulier pour vos enfants. J'ai une question. Un, est-ce que vous-même, vous jouez aux jeux vidéo ? Et deux, avez-vous des enfants qui jouent aux jeux vidéo ? Ça, c'est la question. Alors, moi, comme tu le sais, j'ai quatre enfants. Ils adorent tous jouer aux jeux vidéo. Moi-même, j'ai joué il y a plus de dix ans aux jeux vidéo. Maintenant, je suis quand même assez modérée dans ça. Quel genre de jeux vidéo tu joues ? Ou tu vas jouer ? C'est surtout sur les jeux Facebook, les petits jeux comme ça. Alors, les jeux Facebook, c'est-à-dire, par exemple, les superfers, ou les armes, tout ça. Voilà, voilà, oui. Dragon City ou Dragon Mania Legend, voilà, ce genre de trucs. OK. Et voilà, tu fais un truc, tu fais le jeu une fois, et puis tu attends, je ne sais pas, en 5h, 6h, qu'il y a un truc qui se débloque, et puis voilà, tu refais. Mais c'est vrai que les enfants sont beaucoup plus dépendants des jeux vidéo. Alors, est-ce que franchement, on peut dire qu'il n'y a que les enfants qui sont dépendants des jeux vidéo ? Les adultes en sont aussi autant, autant. Surtout quand il y a Call of Duty, ou même GTA, par exemple. On ne dira rien là-dessus. On en parlera tout à l'heure. Donc, toi, c'est plus aux réseaux sociaux, donc, Eva ? Oui, moi, personnellement, oui. Jamais de console ? Les enfants, eux, c'est DS, etc. Jamais de console ? Moi, j'ai un ex-voisin de 32 ans qui piquait sa crise parce que sa femme ne lui avait pas offert le dernier jeu vidéo qu'il voulait, quoi. D'accord, à 32 ans, quand même, hein ? Oui, le type, il a 6 enfants, voilà. Aurélia, est-ce que tu joues aux jeux vidéo ? Je pense que sur Facebook aussi, si je ne me trompe pas. Sur Facebook, oui, énormément. Du moins, j'ai ralenti depuis que j'ai de petit. Oui. J'avais une console de jeu, je l'ai bazardée parce que je passais trop de temps dessus, je n'avais plus de vie de famille, donc j'ai tout vendu. Ok. Et je me porte beaucoup mieux depuis qu'on sort avec la petite famille. Donc, toi, tu t'es dit, allez, je m'enlève des jeux vidéo pour me consacrer à ma famille. C'est ça. Ça va, ça ne te manque pas, les jeux vidéo, maintenant ? De temps en temps, il y a des collègues qui me relancent pour aller jouer avec eux sur la console, mais comme je n'ai plus, ils sont bloqués. Mais je passe du temps, oui, avec eux via tous les forums et tout, de discussion. Tous les logiciels aussi mis à disposition. Et tu jouais à quoi ? Et c'était quoi tes jeux préférés ? Eh bien, quand j'avais la console, j'avais les GTA, j'avais un peu tout. Quand tu avais la console, donc c'était forcément sur PS2, alors ? PS3. PS3, donc les anciens GTA, GTA Vice City, San Andreas, les anciens, pas les GTA V que d'aujourd'hui. C'est ça. D'accord, très bien. Yonelor ! La question ne se pose même pas. Grâce à l'inconditionnel des jeux vidéo, alors beaucoup plus sur PC que sur console, forcément, puisque moi je suis un gamer invétéré sur PC. Donc moi, depuis l'âge de 8 ans, je passe, bon maintenant un petit peu moins, mais en même temps, c'était minimum 10 heures par jour de PC non-stop sur des jeux... Sur PC en plus ! Sur des RPG, donc Counter-Strike, dernièrement Oblivion, que j'y passe encore des heures et des heures, puisque c'est un jeu qui est infini, donc il y a mille et une quête à faire. Et puis bon, il y a aussi les jeux consoles, notamment GTA V sur Xbox, donc voilà, où j'y passe pas le clair de mon temps, mais bon, j'essaie d'y passer quand même entre 4 et 5 heures quand même. Par jour ? Jour. Ah oui, quand même. Et ton fils ? Et puis mon fils aussi. Qui t'a suivi ? Mon fils, oui, a suivi la grosse vague, de toute façon. Donc là, il a eu un bon coup de frein, par contre, parce que bon, lui, il avait battu le rockeur de son père, donc... Alors pourquoi tu l'as tu l'es mis à France ? Parce que c'est justement le sujet, on est dans la prévention. Pourquoi je le freine ? Parce que problème d'identité, on va dire, donc il n'a pu avoir aucune identité personnelle, et donc se référer à un personnage de jeu tel qu'il soit, donc vu qu'il est à fond sur Call of Duty, donc... Ah ouais, et puis à son âge, à 10 ans... Donc même s'il est surveillé, parce que bon, il joue quand même sur GTA V, Call of Duty... GTA V, c'est pareil, c'est interdit, normalement, pour les moins de 16 ans, si je ne me trompe pas. Il joue sur GTA V, Call of Duty, il y en a plein d'autres, mais bon, c'est toujours sous réserve avec, bien sûr, des... Surveillance. Surveillance, avec des filtres aussi, pour tout ce qui est la violence, les éclats boussures de sang, etc., 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 donc ça, c'est les paramètres de la console, du jeu et de la console, quoi. Tout à l'heure, on parlera de Pokémon Go, je tiens à le dire, parce qu'il y a un grand débat là-dessus, voilà, je ne cache pas que moi aussi j'y joue avec Pokémon Go, tout le monde y joue, après, uniquement, mais voilà, on en parlera de toute façon tout à l'heure, à la deuxième partie du sujet. Voilà, il y a du Bramboua derrière, je ne sais pas ce que c'est. Je suis vraiment navrée. Alors, je ne sais pas, c'est soit un meuble qui tombe, soit... Non, c'est la petite qui l'en s'est jouée par terre, c'est fabuleux. Ah, ben, c'est sympa. Deux ans ? Trois ans. Ah, on parle de deux ans ? Non, non, elle a trois ans et le petit dernier a quatre mois. Voilà, exactement. Petit doué, petit. Ouais, ben, c'est l'âge. Alors, j'ai... On va parler d'abord des dangers des jeux vidéo, vous savez qu'il y a d'abord des dangers sur la santé physique et des dangers sur la psychologie, que ce soit de l'enfant ou même des adultes, il n'y a pas que les enfants qui sont touchés par ça. D'après vous, si un enfant joue longtemps à des jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe ? Il devient fou. Alors là, ça dépend quel jeu... Il se coupe socialement de ses amis. Déjà, ça c'est très important. Il ne le passe pas avec ses amis, il ne le passe pas avec ses amis, on ne fait pas de sortie, je vais dire, en famille ou entre amis, voilà. Donc, pour toi, c'est surtout la rupture sociale, c'est ça que tu veux dire ? C'est un isolement, hein, tout à fait, c'est un isolement. Après, on parlera psychologiquement, si vous voulez. Est-ce que vous savez ce qui, physiquement, quand on joue trop longtemps à des jeux vidéo, vous savez qu'est-ce qui se passe ? Le corps fatigue, de toute façon. Là, il y a les fatigues, vous savez que... Moi, je dirais que ça provoque de l'insomnie, puisqu'on passe des nuits à jouer sur cette console ou autre. Alors, on parle aussi... On ne compte plus les heures, donc on se couche à pas d'heure, on se lève à pas d'heure, on n'a pas un rythme, je veux dire, d'alimentation régulier, ni varié. On parle aussi de... Puisqu'on ne se donne plus la peine de cuisiner, puisqu'on veut faire vite fait pour aller jouer. On parle aussi de spasmes musculaires. Et en plus, quand on joue trop avec les... C'est un peu plus des muscles. Voilà, puis les doigts aussi, quand on joue trop longtemps, c'est ça, voilà, il y a l'arthrose, ça fait très mal. Il y en a aussi qui parlent grandement des problèmes d'obésité quand on joue trop longtemps, parce qu'on manque d'activité physique. C'est possible, hein. Là, on est toujours sur le côté physique. Ensuite, on parle de l'impact dans le monde réel, c'est ce que vient de dire Ève. Et aussi, de nombreux enfants imitent aussi leurs héros. C'est ça. Alors, ça veut dire, est-ce que ça vous est arrivé de vous... À force de jouer sur un jeu vidéo que vous mettez à la place du héros que vous jouez ? Par exemple, sur GTA. Est-ce que tu t'es mis à la place de ton personnage de GTA ? Moi, j'étais à non, mais sur d'autres jeux, je m'identifie toujours. Oui. C'est-à-dire que même quand j'arrête le jeu, j'ai toujours la... Parce que moi, je joue à des jeux de rôle, donc du coup, c'est des jeux qui sont très prenants. Donc du coup, le temps de quitter le personnage, en fait, il me faut un certain laps de temps. Donc effectivement, quand j'arrête le jeu, il me faut facilement deux à trois heures pour déconnecter vraiment du personnage. C'est un peu pareil avec les dessins animés. Des fois, les héros de dessins animés, c'est un peu pareil. On s'identifie aussi avec ça. Bon, je vois pas ce qu'il y a de grave, sauf si, effectivement, ça devient trop. Voilà. Il faut pas que ça parte sur un dédoublement de personnalité. Ou autre, quoi, je veux dire, parce que c'est ce que je te disais, la perte du monde réel et de l'irréel, quoi, je veux dire. Donc, ça devient compliqué, quoi. Par exemple, Ève, est-ce que tu t'es mis à la place d'une fermière ? Non, mais avec les enfants, je jouais souvent à Monster My Pets, donc j'hésite entre Kermit la grenouille et Peggy la cochonne. Ah, quand même ! Ou sinon, avec mon fils, on jouait avec des voitures, des courses de voitures, voilà. Des courses de voitures. Parce que tous les jeux qu'on peut imaginer en course de voitures. Très connus en console ou toujours sur Facebook ? En console, oui, en console. Alors, du genre Need for Speed, par exemple. Tout ce qui est Need for Speed, par exemple, ou même... Voilà, tout à fait, oui. Grand Tourismo. Grand Tourismo, bien sûr. On peut les citer, c'est pas un problème, les jeux vidéo. Aurélien, non, tu t'es pas mis à la place non plus de, je sais pas, des bonbons sur Facebook. Non, non, quand j'avais la console, donc je jouais GTA. Et quand j'arrêtais de jouer et que je partais rejoindre des amis en voiture, j'appuyais un peu trop, je continuais à être dans le jeu, mais dans la vie réelle. Est-ce que, dans le côté physique, est-ce que ça vous est arrivé, ce que je vous ai dit ? Est-ce que, bon, Lionel, oui, tu as parlé que tu étais incorporé en personnage, Aurélien, je sais pas. Moi, non, mais je passais beaucoup de nuits blanches jusqu'à me faire discuter par ma conjointe, donc j'ai tout arrêté. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est fini tout ça. Il y a encore de temps en temps où je me couche à une heure et demie, deux heures du matin, mais c'est très rare. D'accord. À cause des jeux vidéo. Voilà. D'accord. Mais là, c'est beaucoup moins flagrant qu'avant. Tu passes beaucoup moins de temps maintenant devant les jeux vidéo, notamment par rapport à ta famille. Et puis, voilà, parce que t'es pas tout seul non plus. Voilà. Ça prend beaucoup de temps, la famille, donc autant consacrer le temps à la famille qu'aux jeux vidéo. Les jeux, c'est secondaire. La famille, c'est primaire, quoi. Alors, psychologiquement maintenant, les effets psychologiques, on dit que, par exemple, beaucoup de jeux vidéo contiennent de la violence. Qu'est-ce que, par rapport à ça, est-ce que franchement, les jeux qui sont violents, alors je vais donner un exemple le plus courant, c'est Call of Duty. Est-ce que franchement, tout le monde connaît ce jeu Call of Duty ? Le jeu de guerre ? Voilà. Est-ce que pour vous, franchement, quand on joue à ce jeu vidéo, ça peut forcément nous rendre violents ? Oui ou non ? Moi, j'aurais tendance à dire non. Non, parce que bon, moi qui ai joué à des jeux de RPG pendant des années, j'ai jamais eu de soucis psychologiques, aller jusqu'à jouer, aller chercher une mitraillette ou je ne sais quoi, et à m'amuser dans la vie réelle. Non, je ne pense pas. Après, il faut savoir faire la part des choses. Alors, c'est vrai que pour un enfant, ce n'est pas évident de se dire que c'est un jeu et que voilà, c'est ce que j'explique en ce moment, moi, personnellement à mon fils, en lui expliquant que bon, parce qu'il me dit ouais, il me dit ouais. Attention, il n'y a pas que les enfants, ça peut être tout le monde, on est d'accord. Bien sûr, donc voilà, il faut... Il y en a un que je ne peux pas citer, par exemple. Donc, je lui explique aussi qu'il faut savoir faire la part des choses et que c'est de l'imaginaire, c'est des choses qui n'existent pas. Je veux dire, on ne se voit pas dans la rue en train de jouer avec des extraterrestres, on ne voit que ce soit, par exemple. Par contre, on se voit dans la rue en train d'attraper des Pokémon, donc chercher l'erreur. Mais ça, c'est moins violent. Ah, c'est ça, dit. Oh, c'est tout doux ! Ah non, non, arrêtez, il y a tout doux, c'est bon. Oh, doux, 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 doux. On verra ça tout à l'heure pour Pokémon Go. Non, après, voilà, je pense qu'il faut faire un minimum d'attention, quoi. Je veux dire, moi, je sais que mon fils, il joue à Call of Duty, il ne reste pas trois heures devant, en coup. Et tu penses qu'au-delà de certaines heures, ça peut influencer psychologiquement ? Call of Duty, il joue un quart d'heure maximum. Un quart d'heure, bon, ça va. Mais si, par exemple, on dépasse un certain quota d'heure, est-ce que ça peut finalement influencer la psychologie d'un enfant ou même n'importe qui ? Ah, ça peut le rendre plus violent. D'accord. Ça peut le rendre plus violent, ça c'est dur. Bon, ce qu'on me dit, c'est que si les enfants imitent ces jeux dans la vie réelle, bien sûr, cela va influencer leur croissance psychologique, c'est ce qui est dit. Les recherches ont montré que les enfants qui passent beaucoup de temps avec les jeux vidéo ont une personnalité plus agressif et ont tendance à se comporter moins bien avec leur environnement. Les enfants pourraient être agressifs envers leurs amis, les enseignants aussi à l'école et même leurs parents, à cause de ça. Bien sûr. Ça, c'est possible, ça ? Est-ce que ton fils, c'est déjà... Ah oui, ça, c'est lui qui... Je ne vais pas dire qu'il était sain comme une image, mais bien au contraire. Mais il a eu un passage où il y a eu une montée d'agressivité qui était quand même assez présente. Et donc, maintenant, on canalise un maximum. Donc, moins de fréquentation de la console, déjà. Et un peu plus de jeux ludiques et moins de jeux violents, on va dire. Alors, il y a plusieurs étapes face au danger des jeux vidéo. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces conseils. Là, on fait de la prévention. Alors, un, on parle de limite de temps à jouer des jeux vidéo. Est-ce que vous savez quel est pour vous le maximum d'heures par jour à être sur une console ou même devant un jeu vidéo quelconque ? Je crois que c'est une demi-heure, je crois. Une heure. Oui, une heure, j'aurais dit aussi. Une heure, pour vous, c'est deux heures, pour être honnête. On peut aller, pour un enfant, on peut aller à deux heures. Et seulement, par contre, uniquement le week-end. Il ne faut pas que ça se passe la semaine. C'est très important à le dire. Donc, un maximum deux heures par jour, mais uniquement le week-end. Ça, c'est que pour les enfants. Après, pour les adultes, est-ce qu'au-delà de deux heures, vous vous sentez... Si on prend considération Lionel, oui, il peut passer plus de deux heures sur les jeux vidéo. Ah oui, moi, largement, mais je ne me sens pas plus violent que ça. Les yeux ? Les yeux, trouble de la vision, forcément, puisque tu bloques un écran pendant plus de dix heures. Des tensions dans le cou, des crampes, des problèmes d'articulation, etc. Je t'avais déjà entendu sur GTA en ligne. Putain, t'es enfoiré ! Au bout de certaines heures aussi ! Au bout de certaines heures, c'est sûr ! Voilà, parce qu'on devient quand même agressif au bout de certaines heures. Il arrive à un moment donné, après, t'es dans le jeu. C'est toujours pareil, quand tu joues en ligne, que t'as du monde, tout ça. Et que t'en as un qui, excusez-moi du terme, mais bon, qui n'attend pas. À peine que tu auras paré, il te flingue. Donc, t'as pas le temps de dire ouf, ou ne se serait-ce que de piquer une bagnole pour te faire la malle. Il arrive cinq minutes, ça va, après, c'est gonflant. Est-ce que ça peut être pareil aussi sur les petits jeux, mais vraiment des petits jeux mineurs, du genre comme fait Ève sur les jeux sur Facebook ? Est-ce que ça, au-delà de deux heures, ça peut aussi... Je sais pas, moi je m'ennuie sur ces jeux-là. Ève, tu fais combien d'heures maximum ? Combien de temps maximum quand tu vas sur Facebook ? On aurait pu poser la question Angélique, mais... Franchement, moi je jouais, enfin je joue principalement maintenant à Dragon Mandien. Donc j'y passe cinq minutes à chaque fois, donc maximum sur la journée une demi-heure. Ça va, c'est pas excessif. En même temps, sur les jeux Facebook, tu peux pas rester trop longtemps non plus, parce que t'avances pas, ça bloque au bout d'un certain temps. T'es obligé de quitter et revenir à chaque fois. Alors, deuxième conseil, Angélique, de garder un oeil sur les enfants quand ils jouent, et il faut s'assurer qu'ils n'imitent pas les mauvaises choses qui peuvent exister dans le jeu vidéo. C'est ça. Moi, je dirais déjà respecter l'âge limite sur les jeux vidéo, parce qu'il y a beaucoup de parents qui achètent des jeux vidéo interdits au moins de 18 ans à leur enfant de 6 ans. Alors GTA, alors exemple, GTA, on est en plein dessus. Entre autres. Entre autres, mais vu ce qu'on entend en ligne des fois, des enfants qui parlent en ligne sur GTA, je pense que c'est hallucinant. C'est pour ça que d'ailleurs, mon fils qui, lui, joue à GTA V, qui a 10 ans, il ne joue pas en ligne. Ou alors s'il joue en ligne, il joue déjà sans le casque. Donc comme ça, moi, je suis sûr qu'il n'entend pas de conversation ou quoi que ce soit. Au moins, je suis tranquille. Pourquoi on dit ça ? Parce que justement, il y a le GTA V qui est en ligne, effectivement. On entend tout le monde, tous les joueurs qui jouent. Ceux qui sont connectés. Notamment les trois quarts, je pense que ce sont des jeunes. Ah oui, parce que moi, je suis dans des groupes où les trois quarts, ils ont 12-13 ans. Et c'est quoi les conversations entre jeunes ? Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Moi, je suis dans plusieurs groupes. Donc il y a un groupe où on est majoritairement tous des Vauclusiens. Donc on déconne entre nous. Je veux dire, voilà, on se fout de la gueule de notre accent. Enfin bref. Ça, c'est pas méchant, ça. Donc voilà. Mais après, quand il y en a qui viennent se greffer dans la partie et qui commencent à manquer de respect, bon, généralement, il y a toujours un modérateur dont je fais partie. Bon, on est là pour aussi faire respecter une certaine charte minimum sur la partie, quoi. Donc un minimum de respect. Ça, c'est bien. Un minimum de respect. Et sitôt qu'il commence à y avoir des paroles un peu houleuses, on bloque la personne dans un premier temps. Histoire de la calmer cinq minutes. Et après, on la fait revenir. Et si ça insiste, à ce moment-là, on bloque définitivement avec l'adresse IP. Alors, troisième conseil, justement, ça revient à ce que dit Ève. C'est assurez-vous de choisir le type de jeu qui est éducatif et approprié à l'âge des enfants. Donc, éducatif, c'est une bonne question. Est-ce que Call of Duty est un jeu éducatif ? Non, pas du tout. C'est un jeu de bourrin, il faut dire. GTA non plus. Quoique GTA, t'apprends des choses. GTA, moi, je ne peux pas rentrer dans un jeu de bourrin ou quoi que ce soit, parce que tu peux faire plein de choses. Et ça t'apprend aussi à respecter certaines règles. Je veux dire, moi, des fois, je le prends en déconnant, mais je me sers de GTA pour... Limite, modérer ma conduite, quoi. Je veux dire, voilà, des trucs comme ça, quoi, ou me permettre de conduire comme je ne peux pas me permettre de conduire dans la vie de tous les jours. Si on revient à notre époque... Si on revient à notre époque, c'est pas évident. Si on revient à notre époque, quand on a joué à Mario et Sonic, par exemple, est-ce que c'était... Déjà, à l'époque, ne serait-ce que Mario, c'était déjà un jeu, on va dire, contre-parenthèse, un petit peu violent. Et Mario, tu ne passes pas 30 minutes devant Mario. Ah non, c'est 20 heures que tu passes dessus, parce qu'une fois que tu l'as, tu l'as. Donc, justement, Mario, c'est peut-être moins violent, mais tu passes des heures dessus. Mais il y avait quand même un minimum de violence, parce que quand tu sais que tu pouvais jeter des boules de feu, tu pouvais... Tu vois, c'est pas de la violence-violence, quoi. Je veux dire, mais déjà, pour l'époque, tu te disais, ouais, putain, un mec, il jette des boules de feu, quoi. Essaye de faire ça dans la vie réelle, toi, tu n'y arriveras pas. Tu fais un coup de queue en écureuil, aussi. Tu mets un coup d'écureuil, tu donnes un coup de queue, et puis plouf, quoi. Je t'en prie. Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire. Ça commence à devenir chaud chez vous, là. J'ai dit quelque chose, Aurélien. Mais quoi, c'est vrai, tu n'as jamais joué à Mario ou Super Mario 3 ? Tu prends les jeux... Dis que je suis trop jeune, aussi. Bah oui. Les jeux, comme à l'époque, il y avait déjà les Tortues Ninja, tout ça, ça commençait déjà un petit peu à être un petit peu houleux, quoi. Tu parles de l'époque NES et Super NES. C'est ça. Et même les Gagdrides, quand il y avait Mortal Kombat, il y avait Street Fighter 2. Quand il y a eu les Mortal Kombat qui sont sortis, ça a été des potéos, hein. Je veux dire, moi qui suis un grand fan, enfin, voilà, quoi. Moi, de toute manière, je n'ai jamais quasiment pu jouer à un jeu. S'il n'y avait pas de sang, je ne pouvais pas jouer. Alors, voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ne nous en voulez pas, effectivement, Aurélien, des bébés. Voilà. Donc, si vous entendez des cris, ce n'est pas notre faute, mais voilà, c'est normal, c'est une vie de famille. Et donc, merci de respecter ça. C'est la libre... Je suis vraiment désolé. C'est la libre... Ne sois pas désolé. C'est de la libre expression, hein. Oui, ben oui. Il s'exprime. Eh bien, moi, tu diras 20 ans après Aurélien qu'il a fait sa première radio aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, hein. À quatre mois, il aurait fait sa première radio, s'il vous plaît, quand même. Là, qui sont précoces, quand même. Et puis, bien expressif, hein. Sa liberté d'expression, il s'exprime, là. Non, c'est parce qu'il ne voit pas sa grande sœur, c'est tout ça. Ah, c'est possible, oui. Par contre, j'ai fait une bêtise, peut-être, avec mon casque, je ne vous entends plus. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je t'entends très bien. Ah, bon, ça va, alors. Alors, autre conseil, c'est ne pas placer le dispositif de jeu vidéo dans la chambre des enfants. Mettez le jeu dans la salle familiale, afin que vous puissiez toujours garder un œil sur eux. 100% d'accord, parce que c'est comme la télé. Même sans jeu vidéo, si tu laisses une télé dans la chambre d'un enfant, il va passer la nuit à regarder la télévision. Ensuite, il faut laisser... Il ne faut pas compter sur le, je veux dire, le sérieux de l'enfant pour dire, ah, mais non, je vais me coucher à telle heure, parce que demain, je me lève à telle heure pour aller à l'école. Tout à fait. Ensuite, il faut laisser les enfants de comprendre que la vraie vie n'est pas celle qu'ils voient dans les jeux vidéo. Alors, comment faire comprendre ça ? Allez-y. Donc, c'est pareil pour les dessins animés. C'est du dialogue, c'est de faire comprendre que ce qui est dans les jeux, c'est du factice, c'est... Voilà, quoi, c'est... Il faut faire pareil avec les cinémas, quelque part. C'est ça. C'est un film, c'est comme un film. Oui, voilà, c'est comme un film. Voilà, c'est pour t'amuser, c'est pour te distraire, mais c'est juste un certain temps et c'est pas des heures et des heures. Avec mon fils, hier soir, on a regardé Batman vs. Superman, enfin, moi que je regarde encore pour la unième fois. Il me disait, ouais, mais comment ça se fait que ça et ça, on ne peut pas le faire ? Je lui dis, mais tout ça, c'est fait dans des studios, il y a un fond vert. C'est comme des émissions télé, t'as un fond vert et tout, et on te projette une image. Tu m'en veux avec les émissions télé. Et on projette une image, mais c'est que des fonds verts. Je veux dire, donc, voilà, les cascadeurs, c'est pareil, ils sont rattachés sur un fond vert. Et donc, après, il y a juste l'image qui est projetée avec des explosions factices et tout ça, et puis voilà, c'est tout. Alors, là, j'ai fait des conseils. Ensuite, sachez que 63% des internautes français, je parle, jouent à des jeux vidéo. 63%, c'est un chiffre qu'il fallait que je communique aussi. Trouvez-vous ça beaucoup ? Trouvez-vous ça normal ? C'est pas énorme. C'est raisonnable. C'est légèrement plus de la moitié, quoi. Donc, je veux dire, ça aurait pu être pire. On aurait pu être à 80%, voire plus. Alors, autre chiffre et beaucoup plus inquiétant, quand même, c'est que les garçons de 8 à 12 ans, ils consacrent en moyenne 6 heures par semaine. Et ceux de 13 à 19 ans, 9 heures par semaine. C'est bien, ils ne battent pas. Je suis content. Qu'est-ce qui fait une moyenne d'une heure par jour ? 9 heures, oui. Pour les 8 à 12 ans, oui, ça fait une heure par jour. Effectivement, on peut dire ça comme ça. Ça va, c'est pas énorme. Ça dépend de quel jeu. Oui, ça dépend du jeu. Quel effet, d'après vous, ça peut faire au cerveau comme tout ça ? Donc, c'est une question qui a été posée par des recherches, des chercheurs, on va dire ça comme ça. J'essaie de vous trouver. Ils ont dit ceci. « Nous cherchions à améliorer l'apprentissage, notamment en augmentant l'attention. Nous mettions au point des tests quand nous avons remarqué qu'un des résultats adeptes de jeux vidéo possédait des capacités attentionnelles remarquables. » Ça, c'est plutôt surprenant, quand même. C'est-à-dire qu'on peut dire que ça rend fou, mais apparemment, on peut aussi être plus intelligent en jouant des jeux vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ça dépend de quel jeu on parle. Il faut savoir qu'il y a quand même des services. Parce que moi, j'ai vu un petit reportage là-dessus à la télé, qu'il y a des sections militaires qui se servent de jeux pour faire de nouvelles tactiques d'attaque, par exemple. Et je trouve ça que ça peut être intéressant, après tout. Parce que même, par exemple, des jeux de combat main-à-main, par exemple, si on prenait à l'époque le Skinfighter ou les trucs comme ça, ça permettait d'apprendre certaines techniques, pour se défendre ou quoi que ce soit. Moi, je sais que j'en ai utilisé pas mal, par le biais des jeux vidéo. Alors, la psychologue d'ailleurs commence aussi à s'intéresser à ses jeux, notamment Call of Duty et même Unreal Tournament, celle que je ne connais pas. C'est un très beau jeu, très beau jeu. Alors, le point commun, c'est que le joueur évolue dans un monde complexe. Son attention est divisée, car il ne sait jamais quand ni où les événements vont se produire, quand un événement survient, le joueur doit réagir très vite. Cette réaction nécessite d'anticiper en permanence ce qui peut se produire et d'imaginer ce qui se passe en dehors du champ de vision offert par l'écran. Compliqué, hein ? L'équipe a commencé par comparer les performances de joueurs et de non-joueurs dans certaines tâches cognitives, mais rapidement, la question de savoir ce que l'on mesurait ainsi s'est posée. Si les joueurs montraient de meilleures aptitudes lors de certains tests, était-ce grâce à leur pratique des jeux vidéo ou parce que, disposant au départ de telles aptitudes, ils se sont sentis à l'aise dans ces jeux vidéo et en sont devenus adeptes ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que... Ce n'est pas facile. Est-ce que, des fois, grâce aux jeux vidéo, ça peut nous emmener vers un métier ? Par exemple, Call of Duty, est-ce que ça peut donner envie d'être militaire ? Éventuellement, pourquoi pas. Regarde bien, il y a des séries qui sont passées à la télé qui ont donné à beaucoup d'enfants l'envie de faire du tennis, de faire du football. Donc, pourquoi pas des jeux vidéo donner l'envie de faire un métier ou autre ? Est-ce que c'est possible, ça ? Je ne sais pas, moi, j'ai eu un jeu à une certaine époque où on jouait le rôle d'un détective privé. Je me suis beaucoup identifié à cette personne-là et j'ai eu, je ne vais pas dire en le sens de la déduction, mais je m'en suis servi quelques années après, justement, pour faire certaines choses dans la vie de tous les jours. Donc, je pense que ça peut servir, après, de jouer à Call of Duty pour être militaire. Je pense qu'il y a eu un faussé, quand même. C'est un exemple. Par exemple, est-ce que les jeux de voitures peuvent aider la personne, être pilote de rallye, par exemple ? Ce n'est pas mon cas, en tout cas. Tu ne veux pas être pilote de Formule 1 ? Non, ça ira. Non plus. Par contre, quand tu conduis, c'est là qu'on se dit que quand tu conduis, tu imites bien le jeu. J'essaie de me calmer. C'est ce qu'on dit. Non, parce que je me souviens quand même de ça. Après, je pense qu'il y a le problème, justement, de la sensation. Parce que quand on joue à un jeu de véhicule, par exemple, de course de voiture ou de rallye, bref, ce qu'on veut, on n'a pas la même sensation que si on était vraiment dans le véhicule. Parce que les sensations ne sont pas les mêmes. Quand tu joues au jeu vidéo, tu as l'écran, tu as l'image, elle va vite parce que tu roules vite. Mais tu n'as pas la sensation, comme si tu étais dans la voiture avec toutes les secousses qu'il y a, la façon de tourner le volant, tout ça. Je veux dire, même si maintenant, au niveau matériel, on a le droit à des volants, des pédales, enfin, tout ce qu'il faut. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes sensations que dans un vrai véhicule. Moi, qui suis monté dans des voitures de rallye et notamment fait quelques circuits avec certains pilotes, le jeu vidéo n'a rien à voir. Franchement, il n'a rien à voir. Maintenant, je peux peut-être me tromper, mais je crois que les hommes sont plus enclins à accélérer, à faire de la vitesse quand ils sortent d'avoir vu une Formule 1 ou autre qu'un jeu vidéo. OK. C'est là qu'on se dit... Je suis complètement perdu, excuse-moi Aurélien. Je suis un peu perturbé avec tout ce bruitage. Je ne sais plus quoi le dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, mais après, il est important quand même de surveiller son enfant. Moi, je sais que je suis généralement à côté de mon fils quand il joue à certains jeux. Ou alors, sinon, je lui fais faire une à deux coupures s'il vient à jouer un certain nombre de... un certain laps de temps. Ça vous est arrivé de rêver de vos héros la nuit aussi ? Par exemple, Ève, t'as rêvé de ton dragon ? Non. Non, non. Non. T'as pas rêvé de ton personnage de GTA la nuit ? Alors, GTA, non, mais d'autres cas, d'autres... Oui, parce que vu que moi, je m'identifie... Grâce à moi, tu ne couches pas avec. Non, je ne couche pas avec. Ah bon, ça va, alors. Si c'est pas fait, c'est bientôt. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de jouer à mon jeu, donc Oblivion, qui est un jeu de rôle, un jeu de rôle, et le soir, quand je viens de me coucher, et que si tôt que je suis dans mon rêve et tout, je m'aperçois qu'en fin de compte, je suis passé à côté de plein de choses. Donc je me dis, tiens, dans mon rêve, je passe par là alors que je ne suis pas passé dans le jeu. Donc si tôt que je vais me réveiller, je vais aller sur le jeu, et je vais refaire exactement ce que j'ai fait dans le rêve. Très bien. Et toi, on va dire ? Eh ben, je rejoins Lionel, c'est pareil. Ça va, tu te flouilles pas la chelille, sur ce coup-là. Ce qu'il a dit, c'est extrêmement vrai, puisque tu ne t'en rends même pas compte la journée et tout, mais quand tu le rêves, moi, ça m'est arrivé, selon les jeux que je faisais, c'est de le dire à haute voix pendant mon sommeil. D'accord. Ah oui, quand même. Ça se pointe. Je suis allé loin quand même. Au niveau de l'attention visuelle, maintenant, sur un jeu vidéo, comment visuellement, comment vous vous sentez ? Au niveau sensibilité, par exemple ? Moi, je me sens très happé, en fait, par le jeu. Donc, les moindres émotions qu'il va y avoir dans le jeu, tout ça, ça interagit direct sur moi, en fait. Et toi ? C'est-à-dire, par exemple, je vais assister à une scène et tout, il y a une nana qui est sur le point de se faire tuer ou quoi que ce soit, et que je vais échouer, parce que je sais que je vais échouer, puisque c'est le jeu qui veut ça, ça me fout les boules, parce que je me dis qu'il y a toujours un moyen d'éviter ça. Et donc, ça a un impact direct sur moi, parce que je suis tellement pris par l'histoire du jeu, que, ben, voilà, quoi. Et quand votre personnage meurt, c'est quoi votre sensation ? J'arrête de jouer. Putain ! Ouais, c'est ça, moi, je suis très en colère, en fait, parce que je me dis que j'étais un gros boulet, que tu vois l'attaque, et tu restes planté au milieu, quoi, et t'attends, et tu te dis, ben, ouais, t'es mort, quoi. Alors que t'aurais fait un pas de côté, ben, ça passait, quoi. Ben, non. Alors, au niveau de... Bon, donc, je parle de l'acuité visuelle, cette fois. Donc, l'attention visuelle est mieux répartie dans l'espace. Donc, ils obtiennent aussi de meilleurs résultats aux tests d'acuité visuelle. Là, on parle des enfants. Ils peuvent lire des textes écrits plus petits, par exemple. C'est ça. Comme quoi, ça peut faire des bienfaits, quelque part. Les jeux vidéo peuvent faire quelque chose de bénéfique là-dessus. C'est un petit peu ce que, moi, je me sers personnellement sur certains jeux de rôle que j'ai sur PC, quand je bascule de l'écran PC à la télé. Parce que, déjà, la télé est beaucoup plus grande, donc, du coup, l'écriture est un petit peu plus petite. Et justement, vu que moi, j'ai des problèmes de vision que je n'arrive pas à lire ou à une certaine taille de police d'écriture, ben, justement, ça m'aide, justement, à améliorer ça. Ensuite, quelqu'un veut réagir au niveau de l'acuité visuelle ? Est-ce que vous sentez que, des fois, quand je joue aux jeux vidéo, que vous voyez mieux, par exemple ? Non, moi, j'ai les yeux qui partent en couille. Excusez-moi du terme. Je t'en prie. Ah oui, mais toi, parce que tu as passé des heures et des heures et des heures. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh bien, oui, au bout d'un certain moment, c'est des troubles de la vision. C'est ça. Tu vois flou. Un dédoublement de l'écran, tu as l'impression d'avoir deux écrans. Tu vois flou, tu vois blanc, des fois aussi, des fois. Tu as les yeux qui pleurent, tu as les débuts de mal de crâne, puisque voilà. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Est-ce que, par rapport aux jeux violents, on parle d'effets aussi qui ne doivent pas faire oublier d'autres effets des jeux vidéo violents, beaucoup moins bénéfiques, tels que l'excitation violente qui provoque, ça on l'a déjà dit. Et malgré ces risques réels, les effets bénéfiques de jeux vidéo peuvent-ils être mis à profit ? Ça, c'est une bonne question. Alors, il est toujours utile, quand on conduit dans une rue encombrée, de disposer d'une bonne attention visuelle. Les militaires, fantassins ou pilotes de chasse en bénéficient aussi. Donc là, on est sur Call of Duty. Plus intéressant, les chirurgiens adeptes des jeux vidéo disposent d'une meilleure coordination visuomotrice. Ça, par contre, ça aussi, ça me surprend. Toutefois, les essais sur les personnes hyperactives, par contre, ça m'a appris quelqu'un. Les essais sur les personnes hyperactives, par exemple, montrent que bien qu'ils souffrent d'un déficit de l'attention, elles ne jouent pas de manière à bénéficier d'un entraînement. En revanche, l'équipe, par exemple, de Danny Levy, qui est en Californie, a montré que les jeux vidéo d'action pas forcément violents peuvent être utilisés pour réhabiliter les capacités visuelles d'adultes atteints d'ambliopie. Ça te dit quelque chose ? Pas du tout. C'est un déficit visuel d'un œil apparu lors du développement. Cette amélioration serait cinq fois plus rapide avec les techniques classiques d'optométrie. Il existe donc un potentiel rééducatif intéressant dans les jeux vidéo. Leur potentiel éducatif semble également sous-exploité. Introduire des scénarios plus complexes, plus excitants, plus structurés devrait augmenter leur impact cérébral. Ah, le cerveau. C'est ça. Alors allons-y. Quel impact ça fait aussi à votre cerveau ? Moi, je me souviens d'un article qu'on parlait en fait des enfants hyperactifs. Et le psychologue disait hyperactif ou hyper sollicité. Parce que de plus en plus, les enfants, on leur donne des jeux interactifs entre les mains. Et le psychologue pointait le doigt sur ces jouets interactifs. Est-ce que ce ne serait pas mieux de leur offrir un jouet, entre guillemets, tout bête, tout simple, une poupée, que ce jouet interactif qui le sollicite en permanence ? Et que cette hyperactivité, ce serait peut-être, entre guillemets, pas ça, mais juste le jeu vidéo, le jeu interactif qu'on le met trop vite, trop tôt entre les mains de cet enfant. Je rappelle un détail que c'est que l'hyperactivité est une maladie psychique, je tiens à le dire. Est-ce qu'on peut devenir hyperactif à cause des jeux vidéo ? Ou est-ce qu'on l'est déjà, même avant ? Je pense que généralement, on l'est déjà, même avant. Qu'est-ce que tu l'es dès la naissance ? Tout à fait. N'est-ce pas, cher Timéo ? Ah, Timael ! J'allais dire, je bafouille ! Timael, tu m'entends ? Ben non, j'ai le casque sur les oreilles, il ne peut pas t'entendre. Ah zut alors ! Parce que je l'entends, et j'ai l'impression qu'il veut s'exprimer aussi, en se disant, papa, ne me laisse pas jouer aux jeux vidéo, mince ! Laisse-moi jouer avec l'œuf du tir, et pour l'instant, il joue sur les genoux à son père. Il n'a pas d'autre choix. Oh là là, oh l'éducation ! Alors, j'ai des témoignages, par exemple, de ceux qui jouent aux jeux vidéo. Par exemple, on dit qu'il y a 16 ans, abat à coup de fusil ses parents et ses deux petits frères en Corse. On dit que ses parents appelaient l'enfant du miracle, parce qu'il avait mis 10 ans à l'avoir. Devant ses juges, il ne donne pas d'explication. Il raconte qu'il a entendu une voix à laquelle il n'a pas pu résister. Andy, qui est grand amateur de jeux vidéo, rapport avec un psychiatre à la cour aussi. Les jeux vidéo habituent à l'excès. Voilà ce que dit le psychiatre. Ils font croire que la mort est une solution, et qu'on peut recommencer indéfiniment, puisqu'on a plusieurs vies. GTA, bonjour. On a beau colorer le sang en vert, il y a une répétition de la destruction délibérée qui maintient le joueur, dans une fascination parfois sans borne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire ? En gros, si je comprends l'histoire, c'est qu'on a beau modifier certains codes des jeux vidéo, par exemple, en changer la couleur du sang... Tu sais que le personnage réapparaît automatiquement après. Du coup, c'est une vie infinie, et puis c'est tout. Ce n'est pas parce que tu as changé la couleur du sang que ça va changer le cours du jeu. Le personnage restera toujours autant invincible, entre parenthèses. Il réapparaîtra toujours. Il y a une autre histoire, c'est Breivik aussi, qui est un assassin de 72 jeunes en Norvège. Il s'est déclaré fan absolu de Call of Duty, et reconnaît avoir passé des semaines à se former sur la manière de tuer. Pourquoi pas ? Call of Duty... Moi, j'ai joué beaucoup à Hitman, par exemple. Ce n'est pas pour autant que je suis devenu un tueur à gage non plus. Mais en même temps, tu n'as pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. C'est les tueurs à gage. On le saurait. Mouam Elmerra aussi, il était fan de Call of Duty. Est-ce que vous pensez que les terroristes... Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo poussent à devenir... Je sais qu'on pousse à l'avance, mais au point d'en tuer des gens. Au point de devenir des tueurs. En Amérique, ça se passe. Il y a eu beaucoup de problèmes similaires dans les collèges, dans certains collèges ou milieu scolaire ou université scolaire. Vous pensez que c'est possible, ça ? Je pense que si, déjà, la personne a une petite pète au casque, ça ne fait qu'alimenter... Je te posais une question, par exemple, sur GTA. On croise beaucoup de jeunes. Tu crois que dans 10 ans, on va les croiser en prison parce qu'ils n'ont pas... Je ne sais pas. Moi, des fois, quand je sors de GTA, j'ai envie de prendre ma voiture et de rouler sur tout ce qui bouge. Mais bon, après... Non, je déconne, c'est pas mal. Super exemple. Je pense que tu as failli m'écraser une fois. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais bon, voilà. Après, je pense qu'il faut avoir une case en moins quand même. Je t'en prie. Après, il y a aussi un débat au niveau des gouvernements sur l'agressivité des... Bon, ils ne font pas grand-chose là-dessus. C'est comme... À une certaine époque, tu ne te rappelles pas cette polémique qu'il y avait eu, justement... Enfin, ce n'était pas des jeux, mais c'était des dessins animés. Tu te rappelles très bien de la polémique avec le club de Roté, par exemple. Ah, sur les mangas, tout à fait. Tu parles des mangas qui a le survivant, je suppose. Comme quoi les mangas étaient violents et tout. Et quand tu vois ceux de maintenant, ils sont encore pires. Je veux dire, il y en a qui sont encore pires que ça. Alors, j'ai donné, moi qui suis fan, un extra fan de Dragon Ball Z, je ne vais pas faire un coup de poing avec un coup de caméa vers les gens dès qu'il y en a qui m'énervent. C'est ça. Je ne sais pas comment dire la série, mais... Non, mais bon... Pourtant, tu en aurais eu l'occasion plusieurs fois. Ah, il y en a... Oui, ça, c'est sûr. C'est un exemple. Non, mais bon, voilà. Donc, ça me fait rire aussi. Je veux dire, il faut... Il y a violence et violence, quoi. Je veux dire, il ne faut pas tout mélanger dans le même panier. Alors, Call of Duty qui a généré en 2011, à l'époque, un milliard de dollars de revenus en 15 jours. Il faut quand même le faire. C'est comme il y avait. Des milliers d'adolescents ont demandé Call of Duty pour Noël, comme par hasard. Donc, Call of Duty est très demandé pendant les périodes de vacances. Et si on ne faisait qu'une petite taxe de plus pour les fêtes de fin d'année, ça, c'est ce qu'a voulu faire le gouvernement. Parce qu'eux, ils en profitent. Vas-y, faisons-nous de l'argent derrière. Et pour une fois, tout ça. Donc, il suffit de booster un peu, à l'époque, les ministres de la culture, si vous préférez. Là, par exemple, à l'époque, Aurélie Félipetti, elle avait annoncé à l'époque qu'une réponse graduée sur le streaming étendue aux jeux vidéo et la mise en place des services en ligne pour les déclarations de décès, ça ne s'invente pas. Bon, pourquoi pas ? Bon, bref. C'est ce qu'elle a dit. Bon, si on est arrivé au sujet actuel, ça sera plus simple. Pokémon Go, qui y joue ? Moi. Moi, je ne joue pas. Qui ? Tu n'y joues pas. Ève, en Belgique, il y a Pokémon Go ou pas ? Oui, 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 tout à fait. Ma fille a joué il y a peu, d'ailleurs, avec des amis de la fac. Oui. Qui y joue ? Donc, Yonel ? Aurélien, non. Moi, non. Alors, comme ça, il y aura des pours et des comptes, je le sens bien. Je sens qu'il va y avoir un débat aujourd'hui. Ève, tu ne joues pas non plus ? Non. C'est un choix personnel parce que ça ne te tente pas ou c'est parce que tu es contre Pokémon Go ? Je ne suis pas contre, voilà, c'est que ça ne m'intéresse pas, voilà, ça ne me tente pas. Aurélien, c'est un pour ou contre ou c'est parce que ça ne t'intéresse pas non plus ? Ça ne m'intéresse pas, il faut bien qu'il y en ait pours qui aiment jouer à ça et qui se baladent dans les rues, ça leur fait faire du sport. Oui. Il faut en profiter. Alors, tu vois, finalement, ce n'est pas forcément un effet dangereux. Il s'arrête en plein milieu du carrefour sans regarder si le feu est rouge ou vert. Yonel m'a raconté une chose il n'y a pas très longtemps, c'est « Ah, il y en a un sur l'autoroute, je vais m'arrêter en plein milieu d'autoroute, attends, je vais m'arrêter tout ça. » C'est vrai, c'est vrai. Y'en a qui a voulu faire ça, c'est Lionel. Non, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, mais c'est vrai que je conduisais, j'avais toujours le portable face à moi en mode Pokémon Go. Et je vois un Pokémon qui était sur l'autoroute et tout, j'ai fait « Bah oui, tant pis, je n'ai pas le temps de le choper. » Bon, à 130 km heure, en même temps, on ne va pas trop s'arrêter pour aller le choper à un Pokémon. Donc, voilà, mais bon, sur le coup, j'ai un petit peu halluciné parce que je me suis dit « Ouais, même sur l'autoroute, il y en a, quoi. » Est-ce qu'à Sisteron, il y en a déjà ? Ah oui, il y en a plein, il y en a plein, oui, je confirme. On a deux arènes, on a plein de Pokéstop, plein de Pokémon, des rares, on en parlera après si vous voulez en titre personnel. D'abord, question pour vous, est-ce que c'est un jeu dangereux ou est-ce que c'est un jeu ludique et bénéfique ou dangereux pour vous ? Il y a un peu de tout. De toute façon, dans toute chose, l'excès nuit. Tu peux prendre n'importe quel domaine. Si tu tombes dans l'excès, forcément, ça va nuire, que ce soit aussi bien à ta santé qu'à ton niveau social. Enfin, ton niveau, oui. Pour moi, tout excès est nuisible. Qu'est-ce que tu appelles tout excès ? Qu'est-ce que tu appelles tout excès ? Là, on parle de Pokémon Go, attention. Qu'est-ce que tu appelles ? Oui, par exemple, Pokémon ou autre, que ce soit aussi bien les jeux vidéo. Peu importe le domaine. Alors, petit rappel vite fait, c'est que Pokémon Go est un jeu gratuit. Voilà, donc je tiens à le rappeler. En réalité, augmenté, proposé sur smartphone par Nintendo. Et puis, c'est Niantic qui a créé ce jeu. Donc, d'abord, en faisant passer la valorisation boursière du concepteur des jeux vidéo devant Sony, alors que l'on ne donnait pas très cher de son avenir ces derniers temps, quand même. Il ne faut pas quand même le redire. Il a été lancé aux Etats-Unis le 7 juillet. Et qui, en France, je crois que c'est fin juillet, je crois que c'est 26 juillet, un truc comme ça, qu'il est sorti. Au point de faire de l'ombre en nombre d'installations et en durée d'utilisation quotidienne à Twitter, Tinder et aussi Facebook, des fois. Ça fait de nombreux réseaux sociaux, Pokémon Go. Mais ce premier exemple réussi de mélange entre réel et virtuel, donc les petites créatures se chassent dans la vraie vie et dans la vraie ville, surtout, n'est pas non plus sans risque parce que le jeu vidéo, tout à fait, le jeu vidéo peut même se transformer en véritable danger public entre imprudence pour aller capturer la bébête de ses rêves et guet-tapant aussi et récupération de données. Donc, un peu de prévention ne fait pas de mal à tout ça. Alors, un, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. On ne dit pas de Pokémon sur la route. Est-ce que, franchement, vous avez déjà croisé un Pokémon en plein sur la route ou pas ? Ah oui, oui. Sur l'autoroute ? Non, mais je crois que c'est sur le côté de l'autoroute. Oui, c'est sur le côté. Mais pas sur... Sur la route, j'en ai eu. J'en ai eu sur la route. Sur la route, pour ou contre, ça ? Contre, parce que, bon, généralement, tu ne joues pas quand tu me conduis. Moi, c'est très rare que je joue quand je conduis. Ou alors, je fais ça le soir quand je sais qu'il n'y a pas de circulation. Mais bon, non, je suis totalement contre. Vous voyez ce que la gendarmerie a marqué sur Twitter un jour ? Ils ont marqué « Conseil pour les dresseurs Pokémon. Conducteur, ne jouez pas à Pokémon Go. Piétons, redoubler d'attention. » C'est ça. Tout à fait. C'est pas mal. Mais ce message s'adresse aussi à eux. Ah, dans quel sens ? Ce qui est valable pour les uns, il est valable pour les autres aussi, quoi. J'imagine que tu te fais écraser parce que quelqu'un cherchait à Pikachu. Ah, ben, Pikachu, tu n'es pas forcément facile à trouver, en plus. Il faut quand même le rappeler. Pourquoi ça ? Parce que malheureusement, il y a des accidents qui s'accumulent dans le monde. Sur la route, on parle. La raison, c'est le fait que les créatures virtuelles peuvent apparaître n'importe où, y compris dans une rivière ou au beau milieu du chemin, et que les joueurs sont prêts à tout, au-delà de toute prudence, voire de simple bon sens pour les attraper. Donc, en gros, dans la rivière, vas-y, je vais carrément aller dans la rivière pour choper le Pokémon. Et si c'est une falaise, on fait comment ? Il y a eu ce problème-là. Il y a eu deux jeunes qui, malheureusement, sont tombés du haut d'une falaise. Tout ça pour choper un Pokémon, quoi. Ah, oui, quand même. C'est idiot. Ben, oui, c'est idiot, mais bon. Surtout qu'on peut les avoir en neuf, en plus. C'est ça, non, mais bon, après, je pense que, voilà, en plus, il y a bien des messages de prévention, quand tu mets le jeu en route et tout, quand tu vas au-delà d'une certaine vitesse, ils te demandent si tu es passager ou... Oui, ça, c'est quand tu conduis vite, ça. Il y a quand même des messages de prévention. Donc après, je veux dire, même moi, quand je joue dans la rue, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit, j'ai toujours un oeil sur les alentours, quoi. Je veux dire, je n'ai pas les yeux forcément sur l'écran. D'accord. Parce que tu n'es pas à l'abri, en pleine journée, d'une voiture. Par exemple, une voiture électrique, tu ne les entends même pas arriver. Tu te mets à traverser la route, ça va aller très vite, quoi, je veux te dire. Ce qui va être plus compliqué quand tu roules, c'est à la fois quand tu joues à Pokémon Go et que tu mets de la musique en plus. Alors là, comme ça, c'est la totale. Côté attention de la route, là, zéro, je dirais. C'est ça. Côté... Tu ne portes plus attention... Tu n'as plus aucune attention sur... Moi, ça m'est arrivé des fois de me faire quelques frayeurs. Ah oui ? Qu'est-ce que tu as fait ? Faire des petits écarts de conduite. Même à rouler à 30 km heure, quoi, je veux dire, en ville. Ne serait-ce que pour choper, par exemple, un Pokéstop ou quoi que ce soit, de faire un écart de conduite parce que, j'ai l'œil sur l'écran, ils n'ont pas sur la route. Alors, en France, la prévention routière s'en inquiète également dans un communiqué qui a été publié le 13 juillet dernier. Elle demande à ses concepteurs de mettre en place un dispositif qui bloque le jeu lorsque l'utilisateur est en situation de conduite. Elle souhaite également que les personnages virtuels n'apparaissent plus sur les voies de circulation pour éviter une prise de risque inutile aux joueurs piétons. Cette application transforme la route et la rue en un immense terrain de jeu sans se soucier du danger que cela représente. Ça, c'est ce qu'a dit la prévention routière. Et à l'heure où la mortalité routière... On en parlera d'ailleurs dans les actus politiques parce que j'ai des chiffres. À l'heure où la mortalité routière augmente et que l'ont dénombré près de 3 500 morts et plus de 70 000 blessés en 2015, il nous semble indispensable que les concepteurs de cette application prennent leur responsabilité et protègent les joueurs et les usagers de la route. La prévention routière appelle aussi au passage qu'il est interdit et dangereux d'utiliser son téléphone en conduisant et lors des déplacements à vélo. Et au cas où vous ne l'auriez pas deviné, il ne faut pas oublier que c'est punissable. Tout à fait. Contravention de combien ? Je ne sais rien. Combien c'est puni un portable au volant ? Je crois que c'est 90. Je crois que c'est 90 euros d'alors. C'est 90, 60, je crois. Et 2 points... Je crois que c'est en Belgique, c'est 150. Belgique, c'est 150 ? C'est pas mal. Sauf conneries de ma part. C'est des voleurs en Belgique. Je crois qu'en France, c'est soit 90, soit 90, soit un autre. C'est un des deux, de toute façon. Je crois qu'il y a 2 ou 3 points. Outre-Atlantique, les autorités locales multiplient les avertissements aux imprudents autour des slogans arrête d'attraper et roule et ne joue pas au Pokémon et conduit. Ça, c'est des slogans affichés sur les panneaux d'autoroute. T'en as croisé ? Non, je n'en ai pas croisé. Ah, t'imagines ? Ça te choquerait de voir ça ? C'est en France ? Non, ça ne serait pas plus mal. Ça serait marrant. Puis même dans les petits panneaux, tu sais, électronique, ne joue pas au Pokémon. Ça serait marrant, ça aussi. Moi, ça ne me choquerait pas, quand même. C'est quand même... C'est ça. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'était la première prévention. Deuxième prévention, c'est qu'on parle aussi... Alors, ça, c'est un jeu de mots. Attention à la Team Raquette. Par Team Roquette. Mais Team Raquette, pourquoi on dit ça ? Parce que, vu que les connexions ne sont plus ou moins sécurisées, de toute façon, pour le vol de données, tout ça. Alors, en fait, parce que jouer en ville et à découvert, c'est plus sûr. Donc, la fonction de géolocalisation du jeu et les Pokéstop, le lieu où vous trouvez des Pokémon, peuvent aussi bien attirer les joueurs que ceux qui voudraient aussi les alléger de leur smartphone et de leur argent. Ainsi, dans la banlieue de Saint-Louis, c'est un exemple aux Etats-Unis, en utilisant la fonction de géolocalisation de l'application Pokémon Go, des voleurs ont pu anticiper l'endroit où se trouveraient leurs victimes et leurs degrés d'isolement. C'est terrible, ça. Dans le Missouri aussi, toujours aux Etats-Unis, quatre adolescents ont profité du jeu pour détrousser une dizaine d'adeptes. Il y a une citation qui dit « Nous encourageons toutes les personnes jouant à Pokémon Go à prendre conscience de leur environnement et à jouer avec des amis quand elles vont dans des endroits nouveaux ou peu familiers. » Donc, voilà. Ensuite, il peut sembler idiot aussi de le rappeler, mais pour jouer à Pokémon Go, des enfants sortent de la maison et du cercle familial au risque de rencontrer et d'échanger avec des parfaits inconnus, pas toujours animés de meilleures intentions du monde, il faut quand même le dire aussi. Une mise en garde qui peut sembler évidente, mais à rappeler encore et encore aux plus jeunes, le monde, le vrai, n'est pas seulement peuplé de gentils dresseurs et de monstres. pas question donc de se rendre seul dans un parc ou un lieu isolé en pleine nuit pour aller chasser les créatures virtuelles. Donc là, c'est une prévention par rapport aux enfants qui jouent. Tu laisserais ton fils seul jouer à Pokémon Go dehors ? Non, certainement pas. Pourquoi ? Parce que, déjà, il ne sort pas tout seul le soir dès que je tue, donc c'est hors de question. Et puis, non, non, non. Ou alors, ça sera vraiment dans le quartier, mais c'est tout. Ça ne te choque pas de voir autant d'enfants qui circulent seuls ? Jusqu'à présent, c'est vrai que moi, je n'en ai pas croisé sur Cisteron, par exemple, le soir ou quoi que ce soit. Je ne vais pas dire que je descends tous les soirs, mais bon, quand je descends, je n'en croise pas forcément. Mais c'est vrai que niveau sécurité, ce n'est pas au top parce que quand tu prends, par exemple, le Pokéstop qui n'est pas loin de chez toi, le premier qui est en montant la Citadelle, le soir, on peut même limite dire que c'est un coup de gorge. Parce que c'est dans un coin sombre, retiré de tout. Donc voilà, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il n'y a pas de lampadaire. Parce que déjà, ils ont des croisés, surtout le week-end le soir. J'en ai déjà croisés qui sont en groupe, je raffure, ils ne sont pas seuls. Mais bon, des fois, 14-15 ans en groupe le soir, tu joues à Pop & Go. S'ils sont en groupe, encore, ça va. Ce n'est pas... Il n'est pas tout seul. Moi, je ne laisserai pas mon fils, par exemple, descendre tout seul. Par contre, si je sais qu'il est avec des amis ou même s'il y a un minimum un adulte avec, je m'en fous. Il faudrait au moins un adulte, je pense, un minimum. Je pense que ça serait le plus sécurisant pour les jeunes, surtout. Troisième chose, on dit aussi qu'il faut faire gare aux pirates. Parce que si vous jouez avant la sortie officielle, tout ça, c'est que vous avez dû vous débrouiller pour l'installer. Donc ça, c'était à l'époque juillet. Si vous avez été prudent, vous l'avez fait depuis une source... En fait, je pense que ça, c'était à l'époque de juillet. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a des logiciels pirates de radar. Déjà, si vous faites ça, vous allez vous faire un, bannir, et deux, il faut faire attention à ce qu'on télécharge, surtout. Parce que malheureusement, il y a des applications. Il y a des applications, puis il y a des programmes aussi. Moi, je vois sur ordinateur, il y a un programme qui permet de chasser, d'avoir les pocket stops sans bouger de chez soi, par exemple. Là, on parle des applications. Ça veut dire que là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup maintenant d'applications de radar, maintenant. Il y a aussi des versions, on va dire, détournées de Pokémon Go qui existent. Après, il y en a qu'une, la véritable version. Voilà, exactement. Donc, c'est eux, c'est les seuls. Après, le programme que je te parle, je l'ai testé. C'est un programme que je suis quand même quelqu'un qui teste, qui fonctionne, mais bon, qui n'est pas forcément une bonne chose pour votre téléphone. On dit aussi de faire attention aux données personnelles parce que c'est vrai qu'on doit s'inscrire à Pokémon Go. Ça, ça demande à partager, à autoriser certaines choses. Petit problème, je vais expliquer, c'est que quand on joue à Pokémon Go, tu as deux solutions. Soit tu te connectes avec ton compte Google, soit tu te connectes avec ton compte Pokémon. C'est ça. Si tu fais par Google, on ne soit pas ouï, non. C'est ça. Malheureusement, on donne accès complet à son compte Google. Est-ce que tu es connecté avec Google, je suppose ? Moi, je suis connecté avec Google, mais sur un compte qui ne me sert qu'à ça. D'accord. Donc, parce qu'il y a un communiqué publié par Ricoh, de Niantic, c'est justifié. Si Pokémon Go a bien accès à l'ensemble des données, l'application n'utilise que les données de base telles que l'identifiant ou l'adresse e-mail dans les futures mises à jour. D'ailleurs, les permissions accordées à l'application seront vues à la baisse. C'est ça. Donc, en fait, voilà. J'ai les deux comptes, moi. J'ai Google et Adresseur. Après, ils n'ont pas accès aux mots de passe. Ils ont accès, effectivement, aux données personnelles. C'est ça. Moi, personnellement, ça ne me choque pas parce que toutes les données personnelles, notamment sur Google+, c'est public. C'est ça. Donc, je ne vois vraiment pas ce qui dérange, en fait. Au niveau des achats aussi, intégrés, quand on achète des poképièces, est-ce que c'est dangereux ou pas pour toi ? Ah oui, je pense quand même qu'il faut faire un minimum attention. Enfin, voilà. Après, quand on connaît l'application, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je l'ai fait, donc je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Il n'y a pas eu d'arrivée ? Non, non. Ça a toujours été débité en règle, pas de surcoût, rien du tout. Rappelons que ça passe par iTunes. C'est ça. Les achats. Donc, normalement, c'est censé être sécurisé. Donc, normalement, il n'y a pas trop à s'inquiéter par rapport à ça. Moi, c'est facturé directement sur ma facture mobile. D'accord. Non, parce que moi, je passe par iTunes et c'est sécurisé. Donc, comme ça, au moins, c'est tranquille là-dessus. Est-ce que quelqu'un est toujours là sur Skype ? Oui. Ève est toujours là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ce que je viens de dire ? Je sais que tu ne joues pas à Pokémon Go, ça, tu me l'as déjà dit. Mais par rapport à ce que tu entends, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut rajouter au niveau de faire attention, notamment sur... Oui, tiens, j'ai une chose à rajouter, Facebook. Oui. Même chose, parce que quand tu donnes tes... On l'a déjà dit, on va le redire à nouveau. Toi, souvent, dans les applications de jeux Facebook, tu donnes tes coordonnées bancaires. Non. Non, parce que je dis ça parce qu'il y a des jeux, notamment les fermes, tout ça, même Superfermes et tout ça, auxquels, pour acheter des choses, tu donnes tes coordonnées bancaires. Or, quand tu te fais pirater Facebook, forcément... Tu te fais pirater ton compte en banque. Ton compte en banque était aussi piraté. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire très attention. Oui, sauf que, déjà, en Belgique, j'ai remarqué que par rapport à la France, on est déjà beaucoup plus sécurisé. même si ça n'empêche pas les piratages de comptes en banque. Mais moi, quand je voyais Nat aller sur son compte en banque, je me dis, c'est tout ? Elle me dit, ben oui. Et quand elle a vu moi aller sur mon compte en banque via Internet, elle m'a dit, mais tout ce qu'il y a à faire avec vos codes, vos recodes et tout, je dis, mais c'est un moyen de sécurité. Justement, pour pas que tu te fasses pirater, pour pas que tu te fasses voler tes coordonnées. quoi ? Alors, justement, là-dessus, parce que quand vous avez envie d'acheter quelque chose, un petit truc en plus dans votre jeu sur Facebook, notamment, on vous demande de noter les coordonnées bancaires. Surtout, une fois que vous avez payé derrière, supprimez vos coordonnées bancaires sur Facebook. Parce que si vous vous faites pirater, adieu, votre carte bancaire. C'est très important de le dire. Facebook, t'as jamais tenté de payer des bonus ou des trucs comme ça sur Facebook ? Jamais ? Non ? Non, je préfère, si je l'ai, tant mieux. Si je n'ai pas, tant pis, ce sera un autre. D'accord. Alors, toujours au niveau Pokémon Go, il y a quand même des effets inattendus mais plus positifs qu'autre chose. Il faut quand même le rappeler, que ce soit santé mentale et physique. Le jeu Pokémon Go est très amusant et divertissant, mais pas seulement. Aux quatre coins du monde, de nombreux utilisateurs rapportent des bienfaits de l'application sur leur santé mentale et physique. On va dire si on est d'accord ou pas ce qu'on va dire. Des témoignages confirmés par plusieurs études scientifiques et donc je vais vous donner quelques principaux bénéfices de ce jeu. Depuis la sortie, plusieurs utilisateurs relatent des effets bénéfiques du jeu sur leur santé mentale. Ainsi, des joueurs atteints de dépression, d'anxiété ou même d'agoraphobie. Vous savez ce que c'est l'agoraphobie ? Qu'est-ce que c'est l'agoraphobie ? C'est ceux qui ont peur de la foule. C'est ceux qui ont peur de la foule, exactement. Raconte comment la chasse aux Pokémon les a motivés à affronter leur angoisse et à sortir de chez eux et une fois dehors, ces mêmes utilisateurs ont pu retrouver un peu de bien-être grâce aux bienfaits de la marche à pied. Le jeu leur a également permis de sociabiliser en rencontrant d'autres dresseurs. Donc on va pouvoir dire si c'est vrai ou pas. Cet effet bénéfique n'a rien de surprenant parce qu'une étude publiée en 2015 démontre que 90 minutes de marche à pied dans la nature permet de réduire la quantité de pensées négatives qui traversent nos esprits. C'est ça. Est-ce que c'est possible ça ? Moi oui, je trouve que c'est possible et puis la personne en fait, elle ne pense pas que vraiment qu'à jouer puisque voilà, elle dialogue avec les autres joueurs, elle dit tiens, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire et voilà, tout en marchant, en visitant la ville pour finir, le jeu, c'est plus 50-50 mais je vais dire 30-40% pour le jeu et le reste pour la discussion, pour faire connaissance, pour mettre des projets de rencontres ultérieures, voilà, enfin pour moi en tout cas. En incitant les joueurs à sortir de leur zone de confort, à s'aventurer dans la nature pour trouver des Pokémon de différents types, Pokémon Go leur donne une raison d'aller marcher en forêt ou dans d'autres environnements naturels. Est-ce dangereux ou pas dans les forêts ? De nuit, oui. La nuit, oui. La journée ? S'ils sont en groupe, je ne vois pas ce qu'ils risquent. Je sais bien que dans certaines régions françaises, il y a des leus et des ours mais bon, on ne sait pas quand même si répandu que ça donc je ne vois pas ce qu'ils pourraient risquer. Alors, autre chose, peut-être que vous ne s'étiez pas au courant parce que j'ai fait pas mal de recherches aussi. Contre toute attente aussi, Pokémon Go s'avère également capable d'aider les enfants autistes. Oui, c'est possible. Est-ce que ça, vous étiez au courant ? Moi, non. Alors, ça, c'est quelque chose que je vais vous apprendre parce qu'en fait, une Américaine qui s'appelle Lénor Coppelman qui est mère du petit Ralphie en a fait l'expérience. Lorsqu'elle a fait découvrir le jeu à son fils, celui-ci a immédiatement montré un enthousiasme inhabituel. Par la suite, en rencontrant un autre joueur, il s'est montré plus communicatif qu'à le coutumier. Quant à son ami, quand son ami lui a appris qu'il avait déjà capturé plus de 100 Pokémon, Ralphie s'est exclamé d'un « wow » des plus spontanés et a immédiatement tapé dans la main de son nouveau copain. Belle histoire. En voyant cela, Lénor a bien failli pleurer de joie et son fils est désormais passionné par le jeu et n'hésite pas à rencontrer d'autres dresseurs allant jusqu'à établir des contacts visuels. Ça, c'est une belle histoire aussi que je souhaitais partager. Autre chose, pour les personnes qui apprécient déjà la marche à pied en temps normal, Pokémon Go donne aussi une nouvelle motivation et beaucoup reposent leurs propres limites. Est-ce que je dois parler ? Non, non, tu as raison, tu as raison, mais de toute façon, tout ce qui motive, c'est bien, c'est-à-dire, quand, par exemple, quelqu'un veut se mettre au sport, si elle le fait toute seule, elle va s'emmerder. S'il y a quelqu'un d'autre avec elle, ça va la motiver, ça va l'encourager parce qu'elle se dit, ben non, l'autre personne attend après moi, il faut que je sorte, il faut que j'aille faire le sport. et l'autre personne aussi va se dire, mais non, il y a elle qui m'attend, on va aller faire notre sport, on va aller passer un bon moment et puis voilà. Alors, je ne cache pas que c'est un petit peu mon histoire personnelle parce que je suis quelqu'un qui est normalement hyper isolé, qui ne marche pas beaucoup et depuis Pokémon, qu'est-ce que je fais ? Je me surpasse en faisant les tours des Pokéstop pour chercher les œufs, etc. Il y en a rien des témoins. Ah oui, tout à fait. Ouais, si, si, si. Après moi, je le fais, je ne le fais pas tout le temps, tout le temps, mais ça m'arrive. Est-ce que ça fait du bien ? Déjà, ça me fait descendre à pied donc de chez moi jusqu'en centre-ville vu que moi, je suis hors centre-ville donc du coup, je ne prends pas la voiture, ça ne me sert à rien. Donc voilà. Puis ça me permet de choper des Pokémon. Et pour les autres, ça te pousse à aller marcher 2, 5, voire 10 kilomètres ? Ah oui, largement. 10 kilomètres, tu le ferais en un jour ? Peut-être pas en un jour, mais en plusieurs fois, oui, ça m'est arrivé notamment cet été quand j'étais parti en vacances. En vacances, tous les soirs, c'était entre 2 et 3 kilomètres de manche. Alors, dans le but de collectionner un maximum de petits monstres, certains se livrent à de véritables randonnées quotidiennes aussi. Ça, pour contre, c'est sympa. Et à titre d'exemple, le premier new-yorkais à avoir complété intégralement son Pokédex a parcouru 152 kilomètres à pied en deux semaines. Ah oui. Ça fait plaisir. 152 kilomètres à pied. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a complété, par contre, son Pokédex. Donc, il a eu les 151 Pokémon, quand même. À mon avis, il passait aussi beaucoup de journées à faire que ça. J'imagine. Mais quand même, 152 kilomètres à pied, là, ça use vraiment les souliers. Je vous le dis, je vous le dis franchement. Je ne sais pas comment il a fait. Pourquoi pas. Alors, on parle aussi que ça fait de bien au niveau des poumons, que ça fait de l'air frais. Alors, bien sûr, en été, je ne sais pas si ça faisait vraiment de l'air frais. Parce que ça fait travailler le cardio, donc forcément, au niveau du cœur, tout ça. Donc, ça augmente la circulation sanguine, donc ça régénère plus vite. En fait, le fait de s'aventurer dehors et de rester en plein air est excellent pour la santé, tout simplement. Une étude menée par Yal qui montre que les résultats scolaires des étudiants qui passent du temps à l'extérieur sont supérieurs grâce à la qualité de l'air qui respire. C'est un exemple. Une autre étude montre que le fait de rester dehors peut être associé à une grande vitalité. Rappelons également que le soleil est l'une des principales sources de vitamine D. Je ne dirais, notez-toi Lionel et je te vois venir. Ainsi, Pokémon Go permet de remédier aux carences dans vitamine D de plus en plus courantes dans les sociétés occidentales et malheureusement, la plupart des Pokémon se trouvent en zone urbaine. Et les joueurs doivent donc se contenter d'un air pollué pendant leur promenade en réalité augmentée. Ça va, c'est historique, on n'a pas d'air pollué, ça va. Non, ça va, on n'est pas à Paris. On n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans les grandes villes, donc ça va. Autre chose, pour capturer des Pokémon, les joueurs doivent utiliser des Pokéballs. Vous savez ce que c'est les Pokéballs ? Qu'est-ce que c'est des petits Pokéballs ? Et pour récupérer ces Pokéballs, il est nécessaire de se rendre dans les... Dans les Pokéstop. Pokéstop, exactement. C'est bien, Lionel connaît son jeu. Ces relais virtuels sont généralement situés à des endroits importants tels que des monuments historiques. C'est ça. C'est pour ça qu'à Gap, on a été surpris, c'était le secours populaire. J'ai été surpris qu'on était à Gap il y a une semaine. Secours populaire. Bon, pourquoi pas ? Je ne savais pas que c'était un monument. On nous l'apprend. Bon, c'est pas grave. Ainsi, même dans leur propre quartier, les joueurs sont amenés à découvrir le patrimoine qu'ils ne connaissent pas toujours. Ça, par contre, c'est vrai que j'avoue, c'est très budique, ça. Je dois avouer que ça, c'est bien. Tu te rappelles quand on a été chercher Psycho-Quack, jusqu'où on a été pour aller le chercher ? Aïe, 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 aïe. Tu as découvert un point que tu ne connaissais même pas. Une voix sans issue, c'était pas mal. Donc, c'est vrai que... Non, mais c'est Psycho-Quack, c'était pas un Pokéstop. Il était dans la nature, lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les Pokéstop, c'est vrai que c'est quelque part, et je l'avoue, ça permet dans des villes qu'on ne connaît pas, en allant vers les Pokéstop, ça t'emmène vers des statues, vers des monuments, tout ça, que tu ne connais pas. Et quelque part, moi, je trouve ça bien. C'est quelque chose de très bénéfique et très recommandé. Moi, je suis satisfait de ça, personnellement. Même dans leur propre quartier, les joueurs sont amenés à découvrir le patrimoine dont ils ne connaissent pas toujours. Ça, c'est vrai, puisque, par exemple, les cistons, je ne connais pas tout. Apprendre le nom des statues... Est-ce que tu... En 4 ans, les cistons, tu connaissais les noms des statues ? Je n'en ai pas du tout. Donc, du coup, avec les Pokéstop, ça t'a permis de... Oui, après, bon, moi, j'ai... J'ai les coins, quoi. Je veux dire, quand... Par exemple, là où il y a le coquillage, je sais que c'est le jardin de la mairie, par exemple. Donc, voilà. Moi, je me réfère à ça, quoi. Mais sinon, tu ne connaissais pas le nom du coquillage, tout ça, même ce qu'il y avait à côté de l'église, tout ça. Je suis même encore maintenant, je ne me réfère même pas, je vais te dire. Ah, ouais. Donc, tu regardes du ce truc, mais tu regardes... Le nom, tu t'en fiches, quoi. Ah, oui, mais si, par exemple, tu vas dans une grande ville, est-ce que ça te pousserait ? Ah, oui, largement. Après, parce que je n'y vis pas, donc, ouais, la curiosité va m'emmener à... Ça va être comique à Paris. Ah, bah, oui. Ça va être comique, la prochaine... En sachant qu'en plus, je pars une semaine avant. Donc, pendant une semaine, ça va donner. Ensuite, apprendre, donc, je l'ai dit, dans des statuts qu'on prend l'importance et l'histoire d'un monument, autant de nouvelles connaissances apportées par l'usage du jeu. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. C'est vrai qu'on voit la photo du monument, le nom du monument, mais il n'y a pas l'histoire. C'est ça. Donc, à la limite, ça serait beaucoup plus intéressant de rajouter, finalement, un petit... Oui, un petit résumé. Un petit descriptif. Un petit descriptif. Parce qu'effectivement, on a le nom, on a les photos, mais effectivement, pas de descriptif. Donc, quelque part, il faut que ça donne envie encore plus là-dessus. Il faut mettre une petite description de chaque monument. Ça, c'est pas plus mal. Pauvre Niantic, ça lui fait du boulot. Avec ce qu'il gagne, il peut. Je vous le dis. De plus, une étude démontre que l'éducation est souvent synonyme d'une meilleure santé physique. Avec un peu plus de culture, tu vas mieux physiquement ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais jamais rien. En fait, je ne m'intéresse pas forcément aux monuments. Mis à part la citadelle, sinon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Pour les adultes, garder l'esprit actif par l'apprentissage de nouvelles choses réduit les risques de démence. C'est possible. Oui. C'est possible largement. Alors, ensuite, pendant une journée de travail aussi, ce n'est pas notre cas, quoique des fois, les courtes pauses sont très bénéfiques aussi pendant tout ça. Elles permettent d'éviter l'ennui et d'améliorer la concentration et la productivité. Ça veut dire que pendant 30 minutes de pause au lieu de t'ennuyer, tu as plusieurs solutions. Soit tu fais ton petit tour de 30 minutes, soit tu fais ton espèce d'encens. C'est vrai que moi, je vois quand j'étais en vacances au camping, par exemple, le fait tous les soirs d'avoir ce rituel de faire 2 ou 3 kilomètres en marchant, en sortant hors du camping, en se balader, tout ça, tu as le temps, il passe à une vitesse grandée, parce que tu te dis « Waouh, c'est déjà telle heure et puis voilà, tu ne te fais pas chier. » Alors, c'est courte pause, donc non nécessaire pour que le serveur insimile la tâche en cours et soit plus efficace au retour. Si les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter permettent de marquer un temps d'arrêt, le problème est que les visites sur ces sites ont tendance à se prolonger. De son côté, Pokémon Go permet de prendre une pause très brève, le temps de capturer un Pokémon, de conquérir une arène ou de récupérer les objets d'un Pokéstop avant de retourner au travail. Le jeu est donc idéal pour prendre une courte pause et faire le plein d'énergie, c'est-à-dire pour prendre l'air, marcher un petit peu, tout ça. Changer la tête vite fait. Exactement. Oui aussi, de s'évacuer un petit peu. Donc au niveau professionnel... Changer de son train-train quotidien, on va dire. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, vous connaissez maintenant les effets magnifiques de ce jeu. Avec tout ce qu'on a dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'étiez pas au courant ? Est-ce que maintenant, Ève, ça te pousse un petit maintenant à jouer au jeu ? Ou est-ce que tu changes d'avis ? Ou est-ce que tu ne changes pas d'avis ? Non, non. Non, mais de toute façon, moi, j'adore visiter ma ville, la ville de Mons. J'adore regarder les vieilles pierres, chercher l'historique du monument et autres. Donc, ça, je le ferai toujours. Et quand je découvre une nouvelle ville, je regarde pareil les monuments et autres. Donc, j'aime bien visiter les villes, voir qu'est-ce que je peux apprendre sur l'historique de la ville, l'historique des monuments, etc. Tout à fait. Est-ce que, bon, sachant que je n'ai plus de sujet, mais on reste encore une dizaine de minutes quand même. Il est 4h20, je suis un peu en avance. Est-ce que, oui, je suis en avance. T'as vu, c'est bien. T'as vu comment j'ai bien raccourci les sujets. On ne peut pas faire mieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez rajouter au niveau des bien-être, des dangers de jeux vidéo ? Est-ce que vous voyez d'autres choses qui vous font... Est-ce qu'il y a des jeux... Allez, je vais changer carrément de thématique, même de jeux. Par exemple, des jeux ludiques. Est-ce que, franchement, c'est bien... Est-ce que vous arriverez à jouer au Sudoku pendant 3 heures ? Non. Personnellement, je suis fada de Sudoku, mais jouer 3 heures d'affilée, je ne peux pas. Voilà, c'est un exemple. Donc, finalement... Les jeux à base d'énigmes, comme il y en a beaucoup, notamment sur Facebook, les jeux d'énigmes, tout ça, c'est bien, je trouve. Parce que, justement, ça fait travailler le côté cérébral, tout ça. Mais trop ? Et si on fait trop travailler ? Ça donne mal au crâne, forcément. C'est comme tout. C'est comme si, quand on te mettait, pendant 4 heures, devant des mathématiques, à un moment donné, tu vas en avoir comme ça. Je veux dire, tu vas avoir la tête, elle va exploser. Donc, finalement, même... C'est une petite dose, quoi. Donc, même un jeu ludique et être intelligent, quand on y passe trop devant, finalement, ce n'est pas si bénéfique que ça. Moi, je prends mon jeu de rôle où j'y passe des heures et des heures, il y a un moment donné où j'ai... Aux satures. Oui, c'est ça. Puis tu ne sais même plus où c'est que tu es, quoi. Je veux dire, tu te demandes... Parce que tu as mis une tâche à faire et tu te demandes si tu l'as déjà faite, si tu ne l'as pas faite. Tu passerais pendant 2 heures à Pokémon ? À Pokémon, non. Non, parce que déjà, au bout d'une heure, c'est le jeu en lui-même, quoi. Je veux dire, soit je trouve, parce que le temps de régénération, je le trouve un petit peu trop long, soit, voilà, je trouve ça... Ou parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, du coup, une fois que tu as fait ton tour, tu es obligé d'attendre que ça revienne. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Donc, moi, du coup, ça me saoule. Pokémon Go en hiver, ça va être comique. Ah, pour les frileurs, oui. Moi, personnellement, ça ne va pas me gêner. Parce que là, c'est sorti en été, mais qu'est-ce que ça va être pendant la période d'hiver de glace et de neige ? Ça va être comique, maintenant, pour aller au Pokéstop. Ce n'est pas grave, je prendrai mon chien avec la luge. Allez, yu ! Yu, 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 yu ! Allez, tu choisirais... Alors, une question à la con. Tu choisirais, à titre équivalent, deux heures à jouer devant un Sodoku et deux heures à jouer devant un GTA. Tu choisis quoi ? Un GTA. Ah, mais voilà ! Et pourquoi ? Parce que c'est... C'est comment ? C'est pas répétitif. Donc, GTA, c'est un jeu où, on va dire, y'a pas de limite dans la maps. Donc, y'a pas de... Y'a quasiment pas de frein. Alors que, bon, le Sodoku, c'est linéaire. C'est ce qu'on appelle linéaire. Donc, c'est tout le temps la même chose. Les jeux, c'est pareil. T'as des jeux vidéo qui sont linéaires. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir au-delà de la limite du jeu. GTA, tu peux. Puisque ta map, elle est grande. Mon jeu de rôle, il est grand. Donc, y'a pas de limite. Tu prends un jeu comme Battlefield, par exemple, qui est un jeu de guerre. C'est un jeu linéaire. Parce qu'il y a un moment donné où ta map, tu ne peux pas sortir au-delà de la map. Et autre question. Tu conseillerais une console Wii avec Super Mario, à dire aux enfants, ou une console Xbox avec Call of Duty ? Ben, les deux. Alors là, il va falloir que tu m'expliques pourquoi. Ben, parce que c'est... Les deux. Parce que tu trouves certains jeux que tu n'as pas sur l'autre. Donc, on va dire les bienfaits, par exemple, de la Wii. Par exemple, tu as tous les accessoires, les Wi-Fi, tout ça. Donc, qui permettent aussi d'avoir des activités sportives et physiques. Notamment, le logiciel Zumba que moi, j'avais testé qui était super bien. Donc, voilà. Donc, c'est bien. Xbox, bon, c'est Xbox. Je veux dire, il n'y a pas tout ça. Donc, du coup, moi, j'aurais tendance, je préconiserais les deux. Et même... Moi, je préfère la Wii. Oui. Oui. Parce que... Avec la Wii, en fait, on s'organise avec les enfants à week-end, tu vois, avec un jeu style bowling, je ne sais pas moi, baseball. Il y a même des jeux qu'on peut... Il y a un multijeux, voilà, il y a une espèce de puzzle, je veux dire, jeu de doigts où là, tu as plusieurs jeux et là, on joue tous ensemble. Alors, en fait... C'est ça que j'aime bien. En fait, Eve, ce que tu mets en avant, et c'est une très bonne réponse, c'est-à-dire que la Wii se veut comme console familiale. C'est ça. Et comme c'est un multijoueur, parce que tu peux être à 4 joueurs sur la Wii, c'est vrai que c'est une console familiale au cas où tu peux jouer tout et que tu n'as pas forcément sur Xbox et même PS4. Donc... Quoique avec le Kinect, maintenant, Xbox, c'est beaucoup... Ouais, mais Kinect, un petit peu, ouais, mais t'as pas les mêmes jeux que finalement sur Wii. T'as pas les mêmes, mais bon, moi, je prends, par exemple, Kinect Aventure, même si c'est des jeux qui sont basiques, je veux dire, mais ça m'est arrivé de me taper des barres monstrueuses. En plus, t'as des photos et tout, donc ça te permet de faire un petit peu l'imbécile pendant les photos. Mais c'est bien parce que malgré tout, c'est des petits jeux, mais ça t'oblige à avoir, au bout d'un certain temps, une petite condition physique aussi. Parce que moi, je me rappelle au début, quand il faut taper dans les ballons, que le truc, il t'envoie 50 ballons, qu'il faut tous les taper. Je peux te dire qu'au bout de 5 minutes, t'es vite essoufflé ou alors qu'il faut sauter, il faut se baisser, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut se baisser, il faut sauter. C'est vachement physique, je veux dire. c'est vrai que bon, il faut comparer ce qui est comparable. La Wii est beaucoup plus, comme tu dis, familiale tout ça que Xbox. Wii propose beaucoup plus d'activités familiales que les autres consoles, que ce soit PlayStation ou autre. Après, il faut aimer, je veux dire, parce que moi, je trouve que quand même, oui, c'est assez cubique, on va dire. On retrouve un peu ces graphismes pas forcément nets, pas forcément, voilà quoi. Ou alors, peut-être le rayon d'action aussi avec la manette, la Wiimote, tout ça, si tôt que tu sors du champ, en fait, c'est comme un peu le guinet, si tôt que t'es hors champ, ton jeu bègue, je veux dire, donc c'est un peu chiant. Il y a une autre question qu'on ne s'est pas posée, est-ce que vous voyez une différence quand vous jouez devant une télé avec une console et avec une console portable ? Parce qu'on ne l'a pas dit, ça aussi. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que les effets devant une console portable est moins grave que devant une télé et une console ? Moi, je trouve que la console portable est vachement, ça isole dans le sens où t'es seul dans ton coin, en fait. Alors que la console, bon, même si 2, 3 ou 4, tu partages, en fait. Tu vas partager ce que tu fais. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi sur ça, c'est bizarre. Moi, je trouve que jouer tout seul sur une petite console, je trouve que ça est vachement bon. Je ne suis pas d'accord parce que quand tu es sur une télé et tu vas sur ta propre télé dans ta chambre, avec une console portable, tu peux aller dans le salon. C'est bizarre, je dis l'inverse de toi, en fait. Oui, mais tu restes tout seul dans ton coin. Alors que quand tu joues sur ta console, par exemple dans ta chambre ou dans ton salon sur la grande télé, tout le monde participe puisque tout le monde voit ce que tu fais, donc ça peut intéresser les gens ou ça peut ne pas en intéresser. Je suis assez d'accord figé sur ton petit écran et tu puis pute, je veux dire. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord. Pourquoi pas ? Moi, je vois autrement personnellement. Mais est-ce que tu penses que, est-ce que vous pensez qu'une console portable et, on va dire, jouer devant une console portable, c'est plus dangereux que jouer devant une console, on va dire, télé ou est-ce que c'est le contraire ? Ou est-ce que ça fait les mêmes ou est-ce que c'est équivalent ? Est-ce que du fait qu'il y ait un petit écran, ça n'oblige pas, par exemple, le niveau visuel à forcer un peu plus sur la vue s'il y a du texte, s'il y a des objets à trouver, par exemple, vu que c'est beaucoup plus petit, c'est moins... Donc, du coup, des smartphones, on peut dire pareil. C'est ça. Donc, on peut dire que les jeux sur smartphone, ce n'est pas forcément non plus bénéfique non plus. Voilà, c'est sûr qu'il faut que tu sois collé sur l'écran pour que tu puisses voir comment envoyer, je ne sais pas, ta Pokéball ou encore, Pokémon Go, je trouve que c'est vachement bien au niveau taille, je trouve que c'est largement... Suffisant. Sinon, tu as les tablettes tactiles pour ça. Voilà, c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment suffisant. Après, ouais, si tu as des petits jeux ou tu as un gars qui t'explique, qui te dit, ouais, voilà, il faut que tu ailles et un ami trouver l'indice numéro machin qui se trouve dans le tiroir gauche de l'arcomode et que tu ne vois pas ce qui est marqué, c'est un peu navrant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour finir ? Avant qu'on passe aux actus et on va parler notamment, avant des actus politiques, on va notamment parler de l'ouragan qui est triste le nouvel. Merci à Stéphanie encore une fois. Ah oui, c'est une bonne vanne mais je ne sais pas si c'est franchement bienvenue comme fan. Est-ce que vous avez quelque chose pour finir ? Est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents, aux enfants ? Moi, je dis que même si l'enfant doit jouer, on va dire, deux heures, il faut fractionner ces deux heures-là. Même une heure, il faut les fractionner. Tu es sûr que ça ne va pas fatiguer encore plus de fractionner ? Non, parce que tu fais une coupure et puis après, ça peut permettre aux gamins de se dire « Bon, écoute, moi, je n'ai plus envie de jouer, je continuerai demain » ou voilà. Ça le permet de se réguler à la rigueur lui-même. Conseils aussi de ton côté, Ève ? Toi qui joues sur Facebook ? Personnellement, bon, moi, comme j'ai quatre enfants, en semaine, c'est sûr que quand ils revenaient de l'école, passer une heure chacun sur la console, ce n'était pas possible. Voilà, c'était chacun, je vais dire, 25, 30 minutes maxi pour que les autres puissent aussi jouer un peu. donc ce côté-là, ça ne se posait pas. Maintenant, le week-end, j'essayais quand même de régulariser ça en disant « Mais toi, voilà, tu veux jouer à la console, ok, ce sera une heure maxi. » pendant une heure, il jouait à son aise tranquille, sauf s'il voulait qu'Oku jouait à deux, ce qui arrivait souvent. ou alors, on organisait la journée tous ensemble en disant, voilà, les autres, enfin, c'était une demande de tous les enfants en disant « On veut jouer tous ensemble, on veut faire une partie de bowling, on veut faire une partie de jeu, multi-jeu, voilà, on veut passer un moment ensemble. » Donc, à entendre ce que tu dis, il y a deux choses, c'est que tu mets des limites, d'abord aux enfants au niveau de la durée devant la console et tu privilégies, on va dire, le côté partage, en fait, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas à être tout seuls, il faut partager ça en famille, que ce soit les parents et d'ailleurs, il faut que les parents aussi participent, ça serait bien que les parents ne participent avec leurs enfants à ça, d'où la « oui » existe, c'est pour ça que la « oui » existe aussi. Donc, pour toi, tu privilégies à la fois que les parents limitent la durée et donc fixer des règles et à la fois le partage, c'est ça, c'est ton plus grand conseil que tu donnes en fait. Voilà. Très bien. Et toi, Lionel, conseils aussi aux parents ? Après, voilà, de rester un petit peu aussi à proximité de l'enfant pour quand même surveiller. Tous les jeux confondus ? Tous les jeux, après, c'est pour jouer un jeu des bisounours, c'est pas la peine, je veux dire. Tu sais, tu peux détester le bisounours parce que... Non, mais après, voilà, moi, si j'ai des exemples à prendre, mon fils, quand il joue à GTA ou à Call of Duty, je suis à côté. Je suis à côté. Qu'est-ce qui te fait peur ? Rien du tout, c'est pas que ça me fait peur, c'est juste, voilà, de voir un peu comment il réagit et si je commence à avoir trop d'identification, à ce moment-là, je m'évite le rôle. Donc toi, c'est la surveillance ? Ce que tu conseilles le plus ? Tout le temps ? Pas tout le temps, tout le temps. Moi, je sais que mon fils, là, il joue, j'y fais confiance. Et si tu entends, par exemple, de loin, gueuler ton fils, tu réagis comment ? Déjà, je me pointe et je lui dis, déjà, comme ça arrivait une fois, il jouait à GTA et puis il était en ligne avec mon copain et tout, je lui dis, ton copain, non, c'est pas un copain. Il se connaisse pas. Voilà, tu connais pas, donc voilà, et puis il disait des trucs un peu sur la vie personnelle, je veux dire, quelqu'un qui regarde les personnes. Les jeux en ligne ? Ah, c'était, je t'enlève le casque, je t'enlève le micro et puis tu joues en ligne, si tu veux. Sauf que là, voilà, là, ce que tu dis, alors attention, parce qu'on est dans une autre étape, c'est que là, tu pars des jeux en ligne. Donc pour toi, il y a des limites à ne pas franchir non plus en ligne. C'est ça. Donc est-ce que toi, tu recommanderais aux parents de laisser jouer en ligne aux enfants ? Sous surveillance, oui. À côté ? À côté, OK. Voilà, en faisant attention à ça. Oui, mais le problème, c'est que des fois, tu as des casques, tu n'entends pas ce qui se dit. Donc comment tu fais ça ? Tu enlèves le casque, tu mets la kinette à l'adresse. Tu mets la kinette à l'adresse. Alors, et si tu n'as pas de kinette ? Il n'y a pas besoin de son. Donc voilà. Moi, ça m'arrive de jouer en ligne sans le casque. Donc comme ça, moi, je n'entends pas les conneries des autres et puis voilà, je joue non-jouer et puis basta. D'accord. Et puis celui qui veut me parler, me envoie un message écrit et puis voilà. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins d'étourne ou hétéro Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'on pas que chaque mec est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins d'étourne ou hétéro Qui sont nos conjugés Ce qui est bien ou mal Dis-t'on pas que chaque mec est égal Voilà. C'est fini. A très bientôt. C'est fini.